Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'Étrange. Ce soir, je vous propose deux sujets. En deuxième partie d'émission, j'aurai le grand plaisir de recevoir Gilles Bédard, directeur de Yantz-Québec. Il nous ouvrira un dossier tout à fait étonnant, le sien qu'il connaît bien. Il a vécu une expérience de mort imminente. Avec lui, nous parlerons évidemment des témoignages qu'il a recueillis puisqu'il est directeur de Yantz-Québec, avec une association qui se penche et qui s'occupe de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il en a vécu une lui-même à l'âge de 20 ans. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il nous fera écouter la musique qu'il a lui-même entendue lors de cette expérience hors du commun. Si vous-même, vous avez vécu une expérience de mort imminente, n'hésitez pas à venir témoigner dans notre émission. Les aventuriers de l'étrange vous attendent. Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous pourrez nous raconter cette expérience que vous avez vécue. Gilles Bédard sera là pour vous entendre et sûrement vous apporter toutes les connaissances qu'il a acquises en plusieurs années d'expériences au travers de la sienne d'abord et des témoignages qu'il a recueillis. Deuxième sujet de ce soir, nous commencerons avec cela. Le pape Jean-Paul II sera-t-il béatifié par l'Église catholique romaine ? Le dossier est en cours d'étude. Pour qu'une personne soit béatifiée, il faut qu'un miracle lui soit incontestablement attribué. Et cette étape est la première marche qui doit emmener le prédécesseur de Benoît XVI à être déclaré saint, autrement dit à être canonisé. Mais cela, c'est une autre histoire. L'objet de notre enquête de ce soir, c'est l'étude du miracle attribué à Jean-Paul II. Évidemment, vous le savez, vos réactions, vos commentaires, vos questions sont les bienvenus. Mourad est au standard pour vous accueillir. Vous appelez le 0826 300 300 0826 300 300. C'est un numéro qui n'est pas surtaxé. Je m'empresse tout de suite de vous le préciser. Mourad vous accueillera et vous passerez à l'antenne. Et enfin, vous pouvez également intervenir en m'envoyant un SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire. Et vous envoyez le tout au 71200. Commençons tout de suite par l'enquête. Sud Radio. Samedi, dimanche, 22h30. La béatification de Jean-Paul II est en haute. Pour que le dossier aboutisse, il faut entre autres qu'un miracle lui soit attribué de manière incontestable. Après la béatification, une deuxième étape sera mise en route, celle qui mènera à la canonisation, qui aboutira à faire de l'ancien pape un saint. Mgr Slawomir Oder, le postulateur, autrement dit celui qui défend le dossier de Jean-Paul II, a eu le choix entre plusieurs miracles. Il a choisi celui concernant une sœur française, Marie-Simon Pierre, de la Congrégation des Petites Sœurs des Maternités Catholiques. Cette sœur a souffert de la maladie de Parkinson, qui est une maladie dite dégénératrice, et qui ne peut être guérie dans l'état actuel des connaissances de la science. Or, après avoir écrit un soir le nom de Jean-Paul II sur un papier, elle fut guérie en une nuit, retrouvant ainsi toute son intégrité physique. L'enquête de ce soir porte sur ce miracle. Plusieurs spécialistes vont intervenir. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui va nous expliquer ce qu'est la maladie de Parkinson, ses symptômes, ses conséquences, et nous dire où en est la médecine. Le docteur Patrick Tellier, qui est le responsable du bureau médical de Lourdes, il est chargé, lui, de recevoir en premier les dossiers des personnes qui pensent avoir vécu un miracle. Et il nous dira quelles sont les étapes imposées par l'Église avant qu'elles ne reconnaissent une guérison comme étant miraculeuse. Il nous donnera également son opinion au sujet du cas de la sœur Marie-Simon Pierre. Enfin, pour conclure cette enquête, le parapsychologue Paul-Louis Rabéron élargira notre point de vue avec un tour d'horizon des guérisons mystérieuses et ce que l'on en sait à ce jour. Première étape de notre enquête, donc ce soir, dans Les Aventuriers de l'étrange, sur Sud Radio, la sœur Marie-Simon Pierre. Elle a donné une conférence de presse, il y a quelques semaines, au cours de laquelle elle a expliqué brièvement ce qu'elle a vécu. Elle m'a tendu un crayon pour me demander d'écrire Jean-Paul II. Je dois vous dire qu'habituellement, je ne voulais plus écrire devant quelqu'un puisque je n'arrivais quasiment plus à écrire. J'ai pris ce crayon et cette feuille de papier qu'elle me tendait et j'ai écrit Jean-Paul II, comme pour le supplier. Et nous sommes restées longuement en silence, toutes les deux, priant toutes les deux Jean-Paul II. Elle m'a demandé de tenir encore. Et là, quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai eu envie d'écrire, alors que pour moi, écrire était difficile. J'ai eu l'impression d'entendre une voix qui me disait « prends ton stylo et écris ». Et je me suis couchée et je me suis réveillée à 4h30 du matin. Et là, je me suis levée d'un bond de mon lit, alors que pour me lever, c'était vraiment quelque chose de très pénible et très difficile. Mon corps était tout endolori, il me fallait beaucoup de temps pour me lever. Et là, je ne me suis sentie mais complètement transformée. Je n'étais plus la même intérieurement. Quelque chose qui m'est difficile de vous expliquer avec des mots tellement je ne peux pas dire intérieurement ce que je ressentais vraiment. C'était trop fort, trop grand. Un mystère. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais malade et que maintenant je suis guérie. C'est ce que vous disait Monseigneur Fred tout à l'heure. Je suis guérie. Et pour vous, c'est un miracle, ça ? Je vous dis que je suis guérie. Maintenant, c'est à l'Église de se prononcer et de reconnaître que si c'est un miracle. Moi, je suis guérie. Je suis guérie au repas de midi. En communauté, là, mes médicaments. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté tout traitement parce que je sentais bien que je n'avais absolument plus besoin de médicaments. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais pris aucun médicament. Vous venez d'entendre donc quelques extraits de la conférence de presse qu'a donnée la sœur Marie-Simon Pierre qui a expliqué devant un parterre de journalistes comment est-ce qu'elle a été guérie de la maladie de Parkinson après avoir ardemment prié ainsi que toutes les sœurs de sa congrégation, Jean-Paul II, afin d'intercéder en sa faveur. Voilà donc la première étape de notre enquête. Maintenant, reste à savoir ce qu'est la maladie de Parkinson. Et là, j'ai appelé le spécialiste, un spécialiste, un docteur en médecine, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Premier intervenant dans cette enquête après avoir écouté un extrait de la conférence de presse qui a été donnée par sœur Marie-Simon Pierre devant toute la presse française et internationale pour parler de cette guérison. Premier intervenant donc, un docteur en médecine pour nous expliquer exactement ce en quoi consiste la maladie de Parkinson. Vous le connaissez bien puisqu'il intervient très souvent sur l'antenne de Sud Radio et il a été mon invité déjà à multiples reprises dans les aventuriers de l'étrange en tant qu'auteur concernant les NDE par exemple. Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir. Bonsoir Louis-Benedi. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vraiment au docteur en médecine que je m'adresse ce soir en premier lieu pour que vous nous expliquiez, nous qui n'avons pas fait médecine comme vous et vous êtes même allé plus loin parce que vous avez une spécialisation anesthésiste, réanimateur. La maladie de Parkinson, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une maladie dégénérative du cerveau. Donc, c'est une maladie qui est progressive, qui peut avoir des périodes de rémission mais qui ne peut pas évoluer vers une guérison sans séquelles. C'est impossible, comme toutes les maladies dégénératives du cerveau. La maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative du cerveau. La maladie de Parkinson atteint une certaine zone du cerveau, qu'on appelle les noyaux codés. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est une zone bien spécifique du cerveau et la dégénérescence de cette zone donne des tremblements incohécibles, des tremblements qui sont de plus en plus envahissants. et qui aboutissent vers une paralysie. On a vu Jean-Paul II, tout le long de son calvaire, en fin de vie, il était atteint de cette maladie. Oui, c'était terrible d'ailleurs. C'était terrible de le voir, c'était très éprouvant à la fois pour lui et pour l'entourage même, de voir ces malades atteints de cette maladie de Parkinson qui sont là, qui souffrent dans leur cerveau, d'être atteints de façon aussi visible et aussi invalidante aussi, parce qu'ils sont de plus en plus contraints à faire des marches à petits pas. Ils évoluent inexorablement vers une paralysie. Mais on peut retarder cette maladie. Bon, il y a des traitements symptomatiques qui retardent les signes de la maladie. Mais on ne guérit pas d'une destruction de cellules cérébrales. On ne peut pas guérir non plus de paralysie, c'est la même chose. Lorsqu'on a une atteinte vasculaire du cerveau qui est irréversible, parce qu'il y a aussi des phénomènes spastiques, mais lorsque c'est irréversible, comme dans les dégénérescences des maladies de Parkinson, eh bien là, on ne peut pas guérir. Et c'est là où, surprenant, cette guérison. Donc il fallait étudier ce dossier de façon très très précise, savoir si, au départ, quel était le bilan de cette maladie de Parkinson. Je suppose que les médecins qui ont été chargés d'étudier le dossier par le Vatican ont dû décortiquer toute la symptomatologie de cette sœur. Et ont pu aboutir à cette conclusion de guérison inexpliquée, inexplicable. Oui. Mais alors, docteur Charbonnier, dites-nous bien, parce que j'ai envie qu'on comprenne un petit peu plus le mécanisme de cette maladie de Parkinson. Là, on viendra un peu plus en détail sur les symptômes et comment est-ce que la maladie dégénère, la maladie prend de plus en plus le pas sur le corps de celui qu'elle touche. Ça concerne quoi ? C'est des cellules du cerveau qui meurent les unes après les autres ? C'est quoi exactement ? Voilà, c'est très exactement ça. Ce sont des cellules qui meurent. Et une cellule du cerveau qui meurt, elle meurt de façon irréversible. C'est la définition de la mort. On ne peut pas régénérer certains tissus, comme le tissu cardiaque, comme le tissu cérébral. Une fois qu'on a une zone du cœur qui est, on appelle ça des infarctus, qui est complètement détruite, on ne peut pas récupérer la zone en question. Donc ça donne quelquefois des troubles du rythme cardiaque. Lorsqu'il s'agit du cœur ou des insuffisances cardiaques, lorsqu'il s'agit de la contraction, donc qui est devenue inefficace. Et pareil pour le cerveau. Pour le cerveau, il y a quelques phénomènes de suppléance qui peuvent arriver dans certains cas où il y a un déficit dans une zone bien particulière du cerveau. Par exemple, je pense à certaines aphasies, c'est-à-dire une perte de la parole. Eh bien, on peut récupérer quelquefois par d'autres circuits, donc récupérer une certaine façon de s'exprimer qui ne va jamais être la même que celle d'avant l'action vasculaire cérébrale. Et il y a des possibilités de suppléance et des possibilités de, on appelle ça des bypass, en quelque sorte, c'est-à-dire un phénomène supplétif à un déficit. Des itinéraires bis, quoi. Voilà, des itinéraires bis. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour le Parkinson. Et c'est pour ça qu'on voit quelquefois des malades avec des périodes de rémission. On a l'impression qu'ils vont un petit peu mieux. Et puis, finalement, la maladie est là et ça reprend et ça évolue. Alors, les symptômes de la maladie, on connaît évidemment ces tremblements. C'est-à-dire, ces tremblements sont incontrôlables. La personne qui en souffre ne peut pas contrôler ses mouvements, s'entraînent quoi ? Des raideurs après, dans le bras, dans d'autres parties du corps ? C'est une maladie qui est terrible parce que le patient qui souffre de cette maladie, contrairement à la maladie d'Alzheimer, qui est aussi une maladie générative, se rend compte de son état. Et c'est une détresse psychologique terrible parce qu'on se voit de plus en plus envahir par cette maladie. On a des tremblements incohercibles, on ne peut pas les contrôler du tout. On a des tremblements fins. Lorsqu'on va faire un geste au début de la maladie, on peut voir ces patients. Beaucoup d'entre nous connaissent des patients qui, vieillissant, se mettent à trémuler au niveau des mains. Ça commence comme ça, la maladie de Parkinson. C'est un petit tremblement fin au niveau des mains. Et puis ensuite, ce tremblement gagne et est de plus en plus important. Et puis ensuite, c'est la marche. On a des marches à petits pas. On voit ces gens qui se déplacent avec une pénibilité qui fait peine à voir parce qu'ils marchent à petits pas, ils vont d'un endroit à un autre. C'est très, très pénible. On voyait Jean-Paul II se déplacer comme ça. Et véritablement, après, c'est la paralysie qui arrive parce qu'ils sont dans une position. Ça devient insupportable de se bouger, d'aller d'un point à un autre. Pour nous, c'est très facile, mais pour eux, c'est véritablement un calvaire. Et ce qu'a subi Jean-Paul II, c'est véritablement un calvaire. Il a subi ça à la fin de sa vie. C'est une maladie qui est quand même très, très, très... Et après, c'est paralysie qui peut entraîner la mort. C'est une paralysie qui peut gagner tous les muscles. Et donc, progressivement, ces gens avancent courbés de plus en plus. Ils sont... Donc, ils deviennent insuffisants respiratoires parce qu'ils ne peuvent pas respirer convenablement. Et puis après, c'est l'hypoxie. C'est le manque d'oxygène au cerveau. Et ça, ça peut gagner toute l'activité cérébrale. Et puis là, c'est le coma. Et puis voilà, on devient... Alors, docteur Jean-Jacques Charbonnier, là, on a bien compris un petit peu ça en quoi consistait cette maladie, son évolution et malheureusement son issue fatale. Est-ce que dans la littérature scientifique, médicale, on peut dire dans l'état actuel de la connaissance de la science ou de la médecine qu'on peut stopper ou guérir d'une maladie de Parkinson ? Eh bien, malheureusement pas. Il n'y a aucun cas dans la littérature de guérison de maladie de Parkinson. Il y a, comme je le disais à l'instant, des médicaments, notamment à base de dopamine, qui ralentissent l'évolution de la maladie. Il y a des périodes de rémission, de stabilisation. Mais jamais, jamais de guérison. C'est comme si on disait, maintenant, qu'on peut guérir d'une maladie d'Alzheimer. Non, on ne guérit pas de cette terrible maladie, malheureusement. Il y en aura de plus en plus, puisque l'espérance de vie augmente. Donc la dégénérescence cérébrale, on verra de plus en plus de gens avec des dégâts cérébraux, qu'il s'agisse de paralysie, d'hémiplégie, de maladie d'Alzheimer ou même de Parkinson. Et sur le cerveau, on ne peut pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose, en fait, sur le cerveau. Et on ne connaît pas très, très, très bien les mécanismes qui régissent toute la physiologie du cerveau. Mais là, vous êtes en train de nous dire, par exemple, quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, comme l'avait sœur Marie-Simon Pierre, a les mains qui tremblent, par exemple, et le bras qui tremble, ou le bras qui commençait à être raide, comme c'était son cas à elle. Dans le meilleur des cas, je veux dire, les médecins, les neurologues peuvent arrêter ou freiner, mais en aucun cas revenir en arrière. Je veux dire, faire en sorte que le bras arrête de trembler, que les symptômes disparaissent, finalement. Ça, ce n'est pas possible. Surtout avec un recul de 3 ans. Parce que, donc, on peut avoir des rémissions et même l'accalmie de ces tremblements, de ces rémulations. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Et après, il y a une reprise de la maladie et la maladie évolue encore plus fort, si on peut dire. Donc, les tremblements vont être de plus en plus amples et de plus en plus fréquents. Et ces gens, lorsqu'ils se mettent dans l'idée de faire un mouvement, c'est à ce moment-là que les tremblements s'arrêtent. Mais dès qu'ils sont en repos, et c'est ça qui est terrible, eh bien, ils se mettent à trembler. Ça commence au niveau des mains. Donc, c'est très surprenant, cette histoire de rémission comme ça, absolue, quoi, de guérison, sans séquelles. Alors, on ne sait pas très bien, je te disais, les mécanismes du cerveau, on ne sait pas très bien comment ça agit. On ne sait pas du tout dans quelle mesure la foi d'une personne, la volonté d'une personne, on peut rejoindre les deux, la foi et la volonté, l'influence, autrement dit, l'influence du psychisme sur une maladie, comment cela peut jouer ? Bon, il est possible que ça puisse se jouer, puisque on a mesuré, notamment au niveau de la défense immunitaire, le taux de lymphocytes T4 des patients subis un stress psychologique. Et on a dit que ces patients, qui avaient une baisse de cette population lymphocytaire T4, eh bien, avaient des possibilités d'être envahis par des maladies infectieuses, et aussi par des tumeurs, des tumeurs cancéreuses, puisque les lymphocytes T4 détruisent les cellules cancéreuses. Donc, soumis à un stress, soumis à un gros problème psychologique, on va pouvoir avoir une baisse de l'immunité, et on le savait intuitivement, l'émergence de maladies infectieuses ou de maladies cancéreuses. Et qui n'a pas dans son entourage des gens qui, après la perte d'un conjoint, après un stress énorme, ont eu une maladie ? Bien sûr. On le savait, mais maintenant c'est prouvé. Donc, on sait déjà que le psychisme peut influencer l'évolution d'une maladie. Alors, ça peut l'influencer dans un sens, mais pourquoi pas aussi l'influencer dans l'autre ? Oui, exactement. C'est-à-dire, voilà, la pensée positive, la pensée positive peut influencer l'évolution d'une maladie. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, moi, je vois beaucoup de patients qui, avec leur seule volonté, la hargne de gagner, en quelque sorte, de maniaque, eh bien, ils arrivent mieux à surmonter leur maladie. Par contre, on appelle ça le syndrome de glissement. Certaines patients qui se laissent glisser complètement de leur... Ils lâchent prise, quoi. Ils lâchent prise et ils se font envahir par la maladie. Ils ne luttent plus, quoi. Ils n'ont plus cette volonté. Merci, en tout cas, docteur Jean-Jacques Charbonnier. On a bien compris que la médecine actuelle ne peut pas guérir, et encore moins stopper ou revenir en arrière concernant la maladie de Parkinson, ce qui rend ce cas de guérison de Sœur Marie-Simon Pierre encore plus étonnant, effectivement. Et on aura le plaisir de vous retrouver pour d'autres dossiers. Juste avant de vous laisser partir, je sais que vous êtes en Italie pour participer à un congrès. D'ailleurs, vous nous en ferez un petit résumé dans une des prochaines émissions des Aventuriers de l'étrange. Un congrès qui consiste en quoi, docteur ? C'est un congrès qui est axé sur les aventures et les aventuriers de l'étrange presque. Donc, les aventures de l'humanité et en ce qui concerne tous les phénomènes inexpliqués au niveau du phénomène humain. Donc, c'est un congrès international de parapsychologie avec 11 médecins. Je fais partie de ces médecins. On va bien voir ce qui va se dire là. Vous, vous y allez évidemment pour parler des NDE puisque c'est l'objet de votre dernier ouvrage, de votre ouvrage le plus récent et la vie après la vie, évidemment. Vaste question. Donc, si vous le voulez bien, une fois que ce congrès sera terminé et que vous serez revenu en France, je vous demanderai de venir faire un petit tour par les Aventuriers de l'étrange pour nous dire comment ça se passe dans le domaine de l'étude scientifique des phénomènes parapsychologiques en Italie. Eh bien, avec grand plaisir, Louis-Bénéry. L'enquête continue, bien entendu. Merci, Jean-Jacques Charbonnier. Merci, Louis. A bientôt. Dans quelques minutes après une pause, deuxième spécialiste qui va intervenir dans le cadre de cette enquête, donc, ce sera le docteur Patrick Tellier, docteur en médecine, qui est le responsable du bureau médical de Lourdes. Il est chargé de recevoir en premier les dossiers des personnes qui pensent avoir vécu un miracle. Il nous dira quelles sont les étapes imposées par l'Église avant qu'elles ne reconnaissent une guérison comme miraculeuse. Et puis, bien entendu, il nous donnera également son opinion au sujet du cas qui nous occupe ce soir, celui de la sœur Marie-Simon-Pierre. Et enfin, je recevrai en dernier invité le parapsychologue Paul-Louis Rabéron qui élargira notre point de vue en parlant des guérisons mystérieuses en règle générale. Sud Radio. Samedi, dimanche, 22h minuit. Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. Suite de notre enquête, donc, avec maintenant comme invité le docteur Patrick Tellier. Bonjour. Bonjour. Docteur, vous êtes médecin responsable du bureau médical de Lourdes. Et à ce titre, donc, vous avez une très grande expérience des guérisons inexpliquées. Plusieurs dossiers de guérison qui ont été reconnus comme étant miraculeuses sont passés entre vos mains. Alors, vous êtes d'accord déjà pour reconnaître que le cas de sœur Marie-Simon-Pierre souffrant, donc, je le rappelle, de la maladie de Parkinson est totalement exceptionnel. Ah, il est particulièrement exceptionnel, lui. Et ça, on ne peut pas trouver plus exceptionnel, puisque la maladie Parkinson, on le sait, est une maladie qui ne guérit pas, qui est inéluctable, malgré les traitements qui peuvent l'améliorer ou ralentir l'évolution. Enfin, qui est une maladie incurable. Oui, tout à fait. Comme nous l'a expliqué il y a quelques instants le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Dites-moi, docteur Patrick Tellier, quelle est la procédure, puisque l'Église catholique est très stricte dans ce domaine, avant de se permettre de reconnaître une guérison comme étant réellement inexplicable et donc miraculeuse ? Alors, il y a une enquête qui se met en route toujours dès le départ pour assurer que la guérison est réelle, forcément. Après, l'Église a aussi mis des critères pour qu'une guérison puisse être connue miraculeuse. Mais le premier temps, c'est donc assurer la réalité de cette guérison. Et pour qu'on parle de guérison, il faut qu'il y ait un passage d'un état pathologique avéré, un état de santé évident. Donc, pour la sœur, cette maladie de Parkinson, il faut être sûr qu'elle avait réellement un Parkinson. Ça, c'est certain. Alors, ce n'est que par l'interrogation des dossiers, des documents antérieurs à la guérison, des médecins qui l'ont suivi, de ceux qui ont posé le diagnostic, qui ont suivi l'évolution, qui ont pu donner un traitement. C'est en les interrogeant qu'on a la certitude qu'ils ne s'étaient pas trompés. On peut se poser la question, c'est certain. Donc, ça, c'est le premier temps. Deuxièmement, est-ce que c'était une vraie maladie de Parkinson ? Les gens peuvent se poser la question. En fait, dans le Parkinson, il n'y a pas tellement de formes cliniques. C'est une maladie évolutive, dégénératrice, et on ne peut pas faire grand-chose. Et troisièmement, est-ce que ce n'était pas une question qui revient souvent à ce qu'on appelle une conversion hystérique ? Qu'est-ce qu'elle avait ? Une réelle maladie de Parkinson ? Est-ce que ce n'était pas purement psychique ? Là, on a obligatoirement un examen, même souvent deux ou trois, parce que ce n'est pas toujours simple, psychiatrique, obligatoirement. Auxquels elle s'est soumise, je crois. Elle s'est soumise, d'après ce que je sais. Il y a eu aussi des études graphologiques, puisqu'elle disait que la veille au soir, elle ne pouvait plus écrire et que le jour du matin, c'était fait. Donc, je pense que tout ça a été fait. Moi, je n'ai pas participé, mais c'est le premier temps. Ensuite, alors, l'Église, qui est plutôt réticente par rapport au miracle, elle ne court pas après, elle a mis des critères, des conditions bien précises et restrictives pour qu'une guérison puisse éventuellement un jour être qualifiée de miraculeuse. Ce qu'on appelle les critères de Lambertini, du nom du cardinal Lambertini qui n'est devenu pas absolument le nom de Benoît XIV au XVIIe siècle. Vous voyez, ce n'est pas récent, mais ça reste d'actualité. Ce sont des critères médicaux qui sont assez logiques. Je vous les donne rapidement. Il y en a sept. Premièrement, il faut que la maladie soit bien connue et répertoriée par la médecine. Deuxièmement, il faut que ce soit une maladie grave, c'est certain. Troisièmement, il faut que ce soit une maladie purement organique, lésionnelle et pas psychique ou psychiatrique ou mentale avec des troubles objectivables par les examens médicaux. Quatrièmement, il ne faut pas qu'il y ait de traitement qui puisse expliquer la guérison. Ça, c'est clair aussi. Cinquièmement, la guérison doit, ça, c'est très important parce que c'est très différentiel, que la guérison ait eu lieu de façon subite, soudaine, instantanée et sans convalescence. Oui. Sixièmement, il faut que ce soit un retour à l'état de santé intérieure et non pas une simple régression des symptômes. Et septièmement, il faut que ce soit une guérison et pas une rémission. Donc, quelque chose qui dure. Oui. C'était très moderne comme concept pour l'époque. Tout à fait. C'était très logique, très scientifique finalement. Et donc, on les utilise toujours aujourd'hui et ça permet de faire le tri. Mais vous imaginez qu'avec ces sept critères, eh bien, il y a peu de guérison finalement qui passe le cap. Oui. Alors là, dans le cas du Parkinson, bon, il semblerait, a priori, d'après mon expérience aussi, qu'on ait tous les éléments. Parce que c'est une maladie grave connue dont le traitement ne fait rien. Sa guérison, alors, elle a quand même deux ans de recul et elle semble avoir eu lieu de façon tout à fait soudaine en une nuit de temps. Ah, complètement. Oui, oui, tout à fait. Ça s'est passé même en quelques heures puisqu'à 4 heures du matin, elle s'est réveillée n'ayant plus rien. Non, pouvant écrire, retrouvant ses gestes automatiques, par exemple, en marchant, les bras qui bougent, alors qu'elle était très raide avant et puis ses sœurs se sont vite rendues compte qu'elle n'avait plus la physionomie figée du Parkinsonien habituel. Oui. Il se rappelait comment a été Jean-Paul II. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Voilà, donc, il semblerait, en effet, que ce cas était bien choisi parce qu'il paraît-il, il y aurait eu plusieurs possibilités de guérison qu'on aurait trouvées par-ci, par-là. Tout à fait, tout à fait. Plusieurs cas de guérison, notamment de cancer des nœuds lymphatiques, également d'un cancer de la moelle osseuse, une paralysie cérébrale, etc., qui aurait été guérie par l'intercession de Jean-Paul II. Oui, tout à fait. Et alors, le côté intéressant aussi, c'est son témoignage puisqu'elle dit bien qu'elle a vécu là quelque chose de tout à fait unique, que ça lui a apporté une très grande paix, dit-elle. Vraiment, pour elle, on sent bien que ça a été quelque chose qui est un mystère, quoi, pour elle, alors qu'elle est quand même dans la religion puisqu'elle est religieuse. Mais elle a une sensation de bien-être comme je n'en ai jamais connue avant. Et c'est le cas habituel de ces guéris que je vois ici à Lourdes, qu'ils aient guéri d'une maladie grave ou pas grave, mais leur vécu est quand même assez étonnant et il y a un accent de sincérité et d'émotion qui transparaît très vite parce qu'ils ont vécu là une expérience fondatrice dans leur existence qu'ils n'oublieront jamais. C'est ce que j'allais vous demander, effectivement, vous qui avez discuté et continué à rencontrer beaucoup de gens. Il y a un point commun réellement et là, bon, c'est l'expérience, c'est votre expérience qui parle. Vous avez senti également ce point commun chez cette sœur Marie-Simon-Pierre. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est là où je crois que ce qui différencie la guérison miraculeuse, on peut dire, par rapport à une guérison spontanée, possible. Il existe des rémissions spontanées de maladie, quelquefois, mais, si vous voulez, cette guérison miraculeuse touche la personne dans toutes ses strates, dans tout son être, pas seulement physique, mais aussi intérieure. Ils sont touchés au cœur. Il y a vraiment une expérience de plus grand qu'eux qui leur est faite à un moment donné et qui leur apporte une sérénité, une paix comme ils n'ont jamais connu avant. C'est vraiment assez étonnant. Oui. Alors, là, est-ce que vous nous avez parlé du côté scientifique, mais maintenant, du côté religieux, quelles sont les différentes étapes avant que l'Église catholique ne la reconnaisse comme étant miraculée ? Une fois que le dossier est établi, il se passe quoi ? Alors, là, maintenant, le dossier est établi sur le plan diocésain. Il est envoyé à Rome et là, il y a également une commission médicale qui va prendre en charge ce dossier et qui va tout expertiser de va jusqu'à zètre. Reprendre à zéro encore ? Ah oui, ça va être repris entièrement par cinq médecins différents et qui sont tout à fait en dehors du coup. Ce qu'on appelle la consulta médica à un médicant et donc, ils vont réétudier ce dossier entièrement pour voir s'il n'y a pas une erreur quelque part. Et puis après, donc seulement, l'Église statuera s'il y a lieu de parler de miracle. Et donc, en fonction aussi, donc là, surtout de l'expérience de la sœur, de son témoignage, de son vécu. Oui, oui, oui. Donc, tout ceci est extrêmement long quand même. Oh là là ! C'est long, c'est un parcours d'obstacles. Là, par exemple, cette sœur, Marie-Simon Pierre, en l'occurrence, a vécu cette expérience en 2001, je crois. Non, en 2004. En 2004. Deux mois après la mort de Jean-Paul II. Voilà, 2004, nous sommes en 2007, donc, ça va faire quoi ? 2008, 2009, avant que l'Église ne reconnaisse ? De toute façon, pour que l'Église reconnaisse, normalement, il y a cinq ans, entre la mort d'un défunt reconnu, héroïque dans ses vertus, comme on dit, et la reconnaissance d'une... et la... La béatification. Donc, a priori, il y a cinq ans. Mais je crois que Benoît XVI a estimé que pour Jean-Paul II, on pouvait aller plus vite. Enfin, à mon avis, ça n'ira pas tellement plus vite. Ça va à peu près ça. Donc, là, c'est la première étape, la béatification de Jean-Paul II. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui mènera à la canonisation. Ah oui, alors après, il peut y avoir une deuxième étape de canonisation et auquel cas, il faut un autre miracle. D'accord. Donc, il va falloir... Enfin, visiblement, là, ils ont pléthore de miracles, si j'en juge par les différents articles qui vont suivre donc la même voie d'expertise, etc. Donc, ça reprendra à nouveau quelques années. Très bien. Je me suis assuré que l'Église ne se précipite pas, au contraire. Parce qu'une fois que ça a été décidé, c'est une reconnaissance canonique définitive sur laquelle on ne revient jamais. On ne peut pas revenir dessus. Donc, c'est béton. Oui, très bien. A priori, oui. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Patrick Tellier, de nous avoir accordé ces quelques instants. Et c'est vrai que cette guérison de maladie de Parkinson, quand on sait ce qu'est cette maladie de Parkinson, laisse quand même pantois le scientifique que vous êtes imaginant. Ah oui, ça, moi, j'aimerais bien en avoir tous les jours comme ça. Oui, beaucoup de Parkinson. Non, pas beaucoup de Parkinson, mais beaucoup de guérison de Parkinson ou de ce genre de maladie. Aimerait bien vivre ça, effectivement. Beaucoup de Parkinson, j'aimerais bien. Oui, ça, je peux le dire et j'en connais. Parce que c'est une maladie terrible. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Au revoir. Dans quelques minutes, notre dernier invité concernant cette enquête, Paul-Louis Rabéron va venir nous rejoindre. C'est un membre de l'Institut Métapsychique international. Il est parapsychologue, donc, et médecin psychiatre. Il nous donnera son point de vue sur ce dossier et puis, nous parlerons également des guérisons spontanées avec lui. Samedi, dimanche, 22h minuit, Louis Bénédie, les aventuriers de l'étrange. Dernier invité, dernier volet consacré à la sœur Marie-Simon Pierre, guérie selon l'église d'une maladie de Parkinson après avoir prié le pape Jean-Paul II décédé, d'intercéder en sa faveur. Alors, miracle ou pas, de toute façon, en dernier recours, il n'y a que le pape Benoît XVI qui pourra déclarer ce cas comme étant miraculeux ou pas. Et on le sait, c'est la première étape, la béatification, avant d'ouvrir un autre dossier concernant Jean-Paul II, sa canonisation, cette fois-ci. Dernier scientifique en ma compagnie, Paul-Louis Rabéron, bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir à vos auditeurs. Merci de venir nous rejoindre dans le cadre de cette enquête. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, vous êtes membre du comité directeur de l'Institut Métats Psychiques International. Vous avez suivi cette émission depuis le début. Je vais commencer par vous demander une opinion, bien entendu, même si vous ne vous êtes pas penché de manière très pointue sur ce dossier, sur cette guérison de la sœur Marie-Simon-Pierre. Oui, tout d'abord, je voulais juste revenir un petit peu sur la façon dont vous m'aviez présenté. Je ne réfute pas complètement le terme de parapsychologue, mais disons qu'effectivement, comme vous l'avez précisé, je suis avant tout médecin psychiatre, membre du comité directeur de l'Institut Métats Psychiques, donc très intéressé par les questions parapsychologiques de longue date. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de titre officiel de parapsychologue. Il se trouve qu'à l'Université catholique de Lyon, j'organise une UV sur ces questions. Mais voilà, je préfère être présenté d'abord comme médecin psychiatre, c'est intéressant à la parapsychologie de l'Ouest. D'accord. Petit détail. Voilà. Alors, oui, c'est d'ailleurs un peu en tant que psy, peut-être que je vais réagir là par rapport à la question de la guérison de sœur Marie-Simon-Pierre. J'ai lu dans la presse qu'un confrère lyonnais d'ailleurs, qui est neurologue, rappelait qu'il y avait la maladie de Parkinson et puis il y a également ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens qui présentent à peu près les mêmes signes, ou une partie des signes de Parkinson, notamment le Parkinson débutant, et qui peuvent être liés, par exemple, ça n'a pas été évoqué par mes deux confrères, à la prise de certains médicaments, des médicaments neuroleptiques. Donc, je pense que, bien sûr, dans le cas de la sœur, ça a été éliminé. Et puis, il évoquait également un syndrome parkinsonien d'origine psychologique. Donc, ça, je pense que là, il y a eu également des experts parce que c'est quelque chose qui est à éliminer et qui peut, je pense, en même temps, sans doute, très difficilement être éliminé dans la mesure où la maladie de Parkinson est avant tout un diagnostic clinique. Donc, il n'y a pas d'examen, sans doute, complémentaire qui ont été faits sur le cerveau de la sœur. ça, c'est fait dans le cadre de recherche, c'est pas fait dans le cadre d'une pratique courante parce que les signes sont assez caractéristiques. Donc, je ne suis pas du tout, enfin, il ne faut pas retenir de ce que je dis que il y a un doute de représenter un Parkinson dans le régime psychologique, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas exclure d'une façon générale devant un syndrome parkinsonien en plus débutant, même s'il y avait quelques années déjà qu'elle en était atteinte, mais j'ai également lu dans la presse qu'elle était encore à un stade unilatéral de la maladie qui est souvent la façon dont la maladie débute. Voilà, donc c'est mes premières remarques bon, mais qui vont nous permettre de rebondir sans doute assez vite sur vos autres questions concernant la guérison en général. Cela étant, il y a énormément de SMS qui sont arrivés. Vous pouvez continuer à envoyer d'ailleurs vos questions, vos réactions en tapant Sud sur votre portable, vous laissez un espace et ensuite vous envoyez votre texte au 71 200. Il y a les deux tendances, c'est-à-dire que les SMS, pour résumer une partie des SMS, trouvent quand même un peu étonnant cette, comment dirais-je, cette marche à pas forcer cette marche forcée de la part de l'Église catholique pour faire reconnaître le pape Jean-Paul II comme étant saint parce que là, c'est la première étape, la béatification et ensuite, il y aura la canonisation. Donc, il y a une espèce de suspicion un petit peu à l'égard de l'Église catholique. Oui, je crois que Benoît XVI a saisi, tu as émis le souhait d'aller assez rapidement dans cette direction. En principe, l'Église doit attendre, c'est la tradition, cinq ans avant même d'ouvrir un dossier. Or là, le pape a décidé de l'ouvrir dès qu'il a été nommé pape, autrement dit, dès le décès de Jean-Paul II. Donc, bon, voilà, il y a pas mal, mais là, vous aurez du mal à me donner votre opinion. Oui, je ne veux pas dire comment faire ce qu'il y a à faire là-dessus. Je le comprends tout à fait. Je comprends que les gens puissent s'interroger effectivement. Ceci dit, le cas de la sœur reste son cas à elle. De toute façon. Oui, cela étant, l'Église, quand même, puisque votre confrère, met les choses en ordre dans tous les dossiers qui lui sont présentés comme étant des guérisons miraculeuses, il y a un énorme travail réalisé avant même qu'il soit reconnu comme guérison miraculeuse. C'est sûr, il l'a très bien expliqué, il est mieux placé que moi d'ailleurs pour le faire, mais l'Église ne court pas après les miracles par les temps qui courent. D'autant qu'elle essaye plutôt d'être en dialogue avec la rationalité scientifique classique. Et bon, voilà, un miracle est quelque chose qui est dérangeant dans notre culture. Bon, par contre, il y a beaucoup plus de guérisons que de miracles. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens guéris ou se pensant guéris, là, on va en discuter, à Lourdes ou ailleurs, sur plein de sites, je dirais, à caractère religieux. Bon, j'étais en vacances dans la région de Naples il n'y a pas longtemps, j'ai visité plusieurs églises baroques et dans lesquelles on peut trouver on peut trouver un saint local auquel sont attribués une multitude de guérisons. On voit ça par la présence des ex-photos, mais c'est partout dans le monde d'ailleurs. Donc, entre la guérison miraculeuse effectivement et très exigeante pour être déterminée de par la position et les critères de Lambertini, la position qu'a prise l'église, mais bien sûr qu'il y a tous les jours, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais il y a très souvent énormément de gens qui rapportent des guérisons, enfin, des gens patients ou des médecins ou des thérapeutes ou des lieux de culte où on peut rapporter des... retrouver des guérisons. Voilà, enfin, j'en pleurerai pas, j'ai un peu de mal à qualifier la guérison justement, parce que la notion de guérison inexpliquée finalement est très culturelle. Il n'y a que dans notre culture qu'on peut parler comme ça. C'est parce qu'on vit dans un système sans faire un trop grand laïus en anthropologie médicale. Je dirais qu'on vit dans un système où la référence est le système biomédical classique, c'est comme ça que les ethnologues en parlent, et c'est ce système basé sur le raisonnement de cause à effet, sur la rationalité, sur le déterminisme qui cherche une cause à une guérison ou à une maladie. À partir du moment où il n'en trouve pas, bon, il considère que la chose est inexpliquée, mais dans l'ensemble du reste du monde où on vit avec éventuellement des référentiels théoriques, je mets le mot entre guillemets, enfin des référentiels médicaux ou de soins différents, le concept de guérison expliquée n'aurait pas la même portée. Et alors, je vous ai demandé d'intervenir, donc vous avez commencé à le faire pour élargir un petit peu notre vision sur le phénomène des guérisons spontanées, et comme vous l'avez dit, il y en a beaucoup qui se déroulent hors du cadre, j'allais dire dans un cadre laïque, non, mais hors du cadre spécifiquement religieux. Oui, alors il y en a beaucoup dans un cadre, enfin tout dépend de ce qu'on entend par religieux, mais effectivement on vit dans un monde judéo-chrétien, donc religieux pour nous c'est l'église catholique, enfin la fond dominante, mais dans le monde entier, je dirais, il y a des cadres religieux qui ne seront pas forcément déterminés comme tels, enfin des cadres thérapeutiques traditionnels qui sont entre médecine et religion, ça va du chamanisme aux sorciers d'Afrique, aux pratiques alternatives diverses, y compris d'ailleurs dans notre culture, et dans ce monde-là, dans ces mondes-là, énormément de gens effectivement guérissent, mais c'est vrai aussi, même au sein de la médecine la plus classique, je pense à un ouvrage paru il y a quelques années d'un confrère qui s'appelle le docteur Schropp qui était cancérologue sur Strasbourg, je crois, qui avait recensé, je n'ai pas retrouvé le bouquin avant l'émission, mais qui avait recensé un certain nombre de cas de guérisons tout à fait inexpliquées de cancers, de personnes qui ne s'étaient pas fait aider non plus par un recours quelconque à une médecine alternative. Oui, mais alors, quelqu'un qui s'intéresse comme vous aux phénomènes paranormaux, à les étudier de manière scientifique, c'est un dossier qui est intéressant, j'imagine, qui est passionnant. Quelles sont les différentes hypothèses qui sont maintenant sur la table ? Alors, bon, là aussi, j'ai un peu de mal dans mon approche qui voulait à séparer le parapsychologue en moi du psychiatre et du médecin s'intéressant en question d'anthropologie médicale parce que, d'ailleurs, je suis parti de là, je suis arrivé à la parapsychologie par mon intérêt théorique pour les médecines alternatives parce que je voudrais rappeler que, une guérison, finalement, on peut parler de guérison de deux manières. D'une façon objective, c'est-à-dire, on est extérieur au sujet, donc, on observe la disparition éventuellement de symptômes constatables, les symptômes, d'ailleurs, qui peuvent être divers, parce que ça peut être des symptômes aussi bien physiques que psychosomatiques que psychiques, et puis, le vécu de guérison subjective auquel j'ai déjà fait un peu allusion, et peut-être que c'est, après tout, la seule vraie guérison, c'est celle qui renvoie au vécu du sujet. Je pense qu'il faut laisser le dernier mot au sujet dans ces cas-là. Alors, bien sûr, l'homme de science a envie d'en savoir un petit peu plus, mais bon, je crois qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle de ces questions-là qu'il y a ces deux dimensions dans la guérison. On peut aborder les choses effectivement sous l'angle médical et classique, biologique, en se disant qu'un certain nombre de personnes guérissent parce qu'ils n'étaient pas malades. C'est l'erreur diagnostique, par exemple. Un certain nombre de personnes guérissent parce que c'est l'évolution naturelle de la maladie. Vous connaissez peut-être le dicton ou la blague, une grippe bien soignée, ça dure une semaine, et mal soignée, ça dure huit jours. Et puis, il y a des rémissions spontanées qui font partie, qui peuvent faire partie. Il y a, par exemple, même des maladies réputées graves qui peuvent avoir des conséquences graves comme l'épilepsie par un monsieur d'enfant qui peut disparaître à l'adolescence ou l'eczéma. Alors, il y a dans un domaine tout à fait une approche tout à fait classique, déjà, on peut comprendre pourquoi peut-être, dans un certain nombre de cas, il faut être très prudent, parce que là, je parle en généralité, après, il faut prendre cas par cas, pourquoi peut-être ce qui est vécu comme une guérison éventuellement spectaculaire que les gens sont susceptibles de brandir, s'ils voulaient, le reste de leur vie, en fait, peut s'expliquer de manière assez simple. ensuite, il y a bien sûr des éléments, on passe à un niveau psychologique, qui a été évoqué, je pense, par le docteur Charbonnet, il me semble, sur la notion, finalement, de puissance du ptichisme, d'auto-guérison, une espèce de super effet placebo, d'autres suggestions très fortes. Sans que ce soit péjoratif, quand on dit de super effet placebo, au contraire. Pas du tout, non, mais pas du tout. C'est ce que certains appellent le guérisseur interne, c'est un joli terme, qui, là, peut rendre compte, sans doute, également, de bien nombre de processus de guérison. Et puis, après, le parapsychologue peut effectivement évoquer la dimension, alors là, psychokinétique, mais là, ça implique l'action d'une tierce personne. C'est-à-dire ? Expliquez-nous ça en détail, ce que vous entendez par la guérison psychokinétique. Bon, la psychokinèse, c'est la définition classique, c'est l'esprit ou l'interaction de l'esprit sur la matière. Voilà. À partir du moment où la matière en question est une matière biologique, on parle de bio-psychokinèse, ou de bio-PK, donc un certain nombre de travaux expérimentaux ont été réalisés, ouvrant des pistes intéressantes, qui pourraient expliquer une partie, par exemple, des effets des magnétiseurs, parce que je ne pense pas qu'on puisse le révéler à ça, parce qu'elle a moins d'assimiler complètement, ce que certains ne sont pas loin de faire, d'ailleurs, placebo et psychokinèse, mais bon, je n'irai pas tout à fait jusque-là. Donc, voilà, il y a cette possibilité aussi. Alors, dans le... Si on revient, c'est peut-être une façon de revenir, d'ailleurs, au cas de sœur... Marie-Simon-Pierre. Marie-Simon-Pierre, oui. Toute la communauté priait pour elle. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les guérisons, on pourrait qualifier de spectaculaire ou de particulière ou de paranormale, c'est souvent l'effet du groupe. Et puis, l'autre chose qu'on peut retrouver également, c'est une disposition d'esprit particulière qui peut aller jusqu'à un état de conscience modifié. Alors, bien sûr, la prière peut être vue sous cet angle-là. C'est-à-dire que si on associe, si vous voulez, la potentialisation par l'effet de groupe, pour des raisons alors à déterminer, là aussi psychologiques et ou parapsychologiques à distance et l'état, je dirais, mental dans lequel se trouve la personne, on peut penser qu'on a là un certain nombre d'éléments favorisant la possibilité de la survenue de guérisons exceptionnelles. Vous voulez dire qu'il faut réunir plusieurs facteurs qui sont compliqués à réunir, c'est-à-dire la somme j'emploierais un terme impropre évidemment pour un scientifique, mais la somme d'intentions positives accumulées les unes aux autres ciblées sur une seule et même personne et cette même personne qui étant en état de prière, autrement dit de réceptivité qui reçoit toutes ces bonnes choses, ces bonnes intentions et tout cela peut créer un phénomène de guérison miraculeux. Voilà, en tout cas, on serait du côté d'un effet potentialisant. après, bien sûr, je laisse à l'église la question du miracle mais si on se situe uniquement sous un scientifique, oui, je pense qu'on peut dire ça comme vous l'avez bien résumé. Et donc, c'est une théorie, soit le guérisseur interne ou une communauté qui prie pour une seule personne, ça peut être des explications tout à fait intéressantes pour expliquer plusieurs miracles, soit à Lourdes ou pour sortir du cadre du miracle, plusieurs guérisons spontanées intéressantes. Oui, je pense au livre de Dominique et Marc qui s'appelle La foi qui guérit. De toute façon, je pense que la guérison ne survient que chez quelqu'un qui est dans une intentionnalité, je dirais, de guérir. Quelle que soit la technique, que ce soit une intervention chirurgicale, que ce soit... On sait bien qu'il y a des gens qui tiennent aussi à leur maladie ou à leur phastome et qui, je pense, sont des gens qui ont souvent une errance médicale, qui vont de médecin en médecin, qui n'ont pas forcément une maladie très grave, mais c'est une maladie que chronicise, parce que pour des raisons psychologiques, dans leur économie psychique, je dirais, c'est quelque chose qui est nécessaire. la personne qui guérit, de toute façon, est quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique-là, qui est vraiment dans le désir profond de guérir, et on peut imaginer qu'il y a des dégradations, des degrés, toujours aussi pour rester sur le cas de Sœur Marie-Simon-Pierre. Bon, effectivement, c'est une religieuse, malgré la façon un peu surprenante dont elle-même vit la chose. Bon, elle baigne dans ce bas-là, visiblement, elle-même très, de ce que j'ai pu en lire dans la presse, dans son témoignage, très en lien direct avec Jean-Paul II, on peut le comprendre, puisqu'il avait la maladie, elle explique bien qu'elle ne pouvait même plus le regarder à la télévision à la fin, puisqu'elle voyait ce qu'elle allait devenir. Vous voyez, il y a beaucoup de charges affectives, psychologiques autour de tout ça. Mais est-ce qu'il y a possibilité, alors là, je m'adresse aux chercheurs, est-ce qu'il y a possibilité à ce moment-là de monter un protocole expérimental pour essayer de voir si cela fonctionne ? Des groupes de prières pour travailler sur une personne, sur tel type de maladie, c'est jouable, ça, ou pas ? Oui, ça a été fait. Ça a été fait. Il y a plusieurs études, une étude américaine, australienne, qui sont controversées à l'heure actuelle, qui avaient été montées, autant que je me souvienne, sur des groupes de femmes stériles qui avaient une difficulté d'avoir un enfant, et puis un autre cas sur une histoire cardiaque, je ne me souviens plus si c'était des problèmes d'hypertension ou de suite de maladies cardiovasculaires. Bon, malheureusement, il y a eu une des deux études où il s'est avéré, bon, mais l'affaire n'est pas complètement conclue à l'heure actuelle, qu'il y avait un fraudeur parmi les chercheurs. Ah oui, oui, bon. Bon, et voilà, l'autre étude, je ne peux pas vous dire, mais oui, il suffit d'imaginer deux groupes de patients, faire une étude en aveugle traditionnel, où des gens prient pour certains patients et puis personne ne prie pour les autres. Ça peut poser quelques problèmes éthiques, d'ailleurs, mais pas ça. Il faudrait déjà que la preuve soit faite, que ça fonctionne comme ça. Alors sinon, bien sûr, en biopsychopinèse que j'évoquais tout à l'heure, là, il y a par contre pas mal de travaux qui ont été réalisés, y compris sur des matériels biologiques non humains, des plantes, des choses de ce genre. Oui, et j'aimerais qu'on revienne à titre de conclusion sur cette notion que vous avez évoquée qui me semble très intéressante, le guérisseur interne. Oui. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Des gens, sans le soupçonner, peuvent se guérir, s'auto-guérir eux-mêmes, comme peut-être une espèce de sursaut comme ça, de survie presque animale. Oui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas envoyé le terme, mais j'aurais dû le faire. Tout à l'heure, quand je parlais de cet état d'esprit particulier ou de l'état de conscience éventuellement modifié, favorisant, bon, ce genre de choses, qu'on peut retrouver, par exemple, aussi dans certains effets de l'hypnose, on est du côté de processus tout à fait inconscient. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement, même si ça serait la méthode Coué, je dirais, de se lever tous les matins en disant, c'était les conseils de Coué, je vais bien ou je vais mieux et la journée va bien se passer, etc. Bon, on est dans quelque chose de conscient, si vous voulez. Donc, on est dans la motivation. Là, je crois qu'on est dans des choses plus profondes, plus subtiles, plus complexes, qui s'articulent avec le conscient, mais qui sont avant tout de nature inconsciente. Donc, ce guérisseur interne, je pense qu'il est avant tout de ce côté-là. Mais, ce serait bien de pouvoir prouver son existence, en tout cas. C'est une métaphore, en fait. Oui, oui, oui. Est-ce que l'explication est du côté de la psychoneuroimmunologie, qu'évoquait l'un de mes confrères. Bon, c'est très compliqué parce que là, on touche aux questions qu'agit de la parapsychologie et pas que la parapsychologie, de la définition de la conscience, du psychisme, des rapports étroits entre psyché et corps. Enfin, voilà, c'est toute une émission qui peut être à ce sujet. On aura le plaisir comme ça de vous réinviter, en tout cas, Paul-Louis Rabéron. Bien volontiers. Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenu dans le cadre de cette enquête. Bonne soirée. Voilà, au revoir, oui, bonne soirée. Merci. Beaucoup de SMS sont arrivés, bien entendu, certains un petit peu amers, d'autres plutôt enthousiastes. Je vous en lis deux. Le premier dit « Pourquoi un miracle magique en digueux le sida en Afrique m'aurait suffi pour le béatifier ? » Bonne soirée. Et enfin, un autre SMS qui dit « Le pape Jean-Paul II n'est pas encore saint aux yeux des hommes, mais il est saint aux yeux du Seigneur. » C'est David qui nous l'a envoyé. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos réactions. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. C'est la fin de cette enquête. Dans quelques minutes, nous allons passer à un autre sujet. Je vais avoir le plaisir de recevoir un Québécois. Il est directeur de Yance Québec. Il s'appelle Gilles Bédard. Il a vécu lui-même à l'âge de 20 ans une expérience de mort imminente. Il en est revenu évidemment avec un bagage tout à fait intéressant et notamment avec de la musique. C'est ce qui a, semble-t-il, orienté tout le restant de sa vie qui continue d'ailleurs à l'orienter. Il nous en parlera dans quelques minutes. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédic, les aventuriers de l'étrange. Gilles Bédard est directeur de Yance Québec. Nous allons ouvrir avec lui le dossier des expériences proches de la mort. Il en a vécu une lui-même à l'âge de 20 ans. Homme de radio et producteur de disques, Gilles Bédard a mis au point tout au long de sa vie des outils à base de sons, de musiques pour le développement personnel. Des outils qui servent aussi ceux et celles qui ont vécu une expérience de mort imminente. Gilles Bédard, bonsoir. Bonsoir, Louis. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. D'abord, d'entendre cet accent extraordinaire du Québec qui est un pays qui, évidemment, entretient des relations très, très étroites avec la France depuis des siècles. Vous êtes directeur de Yantz Québec, c'est ça? Oui. Alors, expliquez-nous en quelques mots d'abord ce qu'est Yantz. Yantz, c'est une association qui a été développée il y a 30 ans à la suite du livre de Raymond Moody qui avait contacté Kenneth Ring, John Odette et Bruce Grayson, entre autres, pour fonder une association et apporter de l'aide et du support aux gens qui ont vécu ou qui vivaient à ce moment-là des NDE. C'est une association qui existe en France puisque nous avons eu l'occasion de recevoir la présidente de Yantz France mais dites-moi Gilles Bédard, au Québec, est-ce que vous avez beaucoup de témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente? Au cours des deux dernières années, on en a eu beaucoup du fait de la recherche que nous avons collaboré avec le docteur Mario Borregard. Donc, on a eu près de 200, près de 300 appels. Ah, quand même? Oui. Mais dites-moi, vous avez employé un terme tout à fait étonnant, vous avez employé le terme de recherche, est-ce à dire qu'au Québec, le grand public d'une part, les autorités officielles d'autre part sont plus ouvertes qu'en France à ce genre de sujet et se penchent plus volontiers sur les cas d'expérience de mort imminente et à leur étude? Oui, définitivement. Vénard. Bon, on est en demain pas moins quand même que c'est allé à l'encontre ou ça bouscule beaucoup les valeurs du système de valeurs des gens tant au niveau spirituel ou religieux que scientifique. Donc, cette recherche-là qui était faite par le docteur Beauregard, donc ça visait à découvrir si les gens pouvaient retoucher à cette expérience-là et on pouvait calculer avec un électroencéphalogramme et le scanner pour mesurer. Donc, la recherche se termine présentement et les analyses vont être disponibles à partir de probablement septembre prochain. Oui, avec, puisque vous avez suivi cette expérience de très très près, avec des résultats concluants? On n'a pas de résultats encore, mais ce qu'on peut savoir après l'étude de 5 cas, c'est qu'on remarque que les expérienceurs à l'état de repos, de veille, on retrouve plus d'ondes theta que la normale de la population. Donc, et pour ce qui est de l'ensemble de la recherche, il est encore très tôt pour pouvoir déterminer ce qui est en cela. On le saura plus en septembre prochain. Très bien. Gilles Bédard, vous avez vous-même vécu une expérience de mort imminente. Vous aviez 20 ans, c'est ça? 20 ans, c'est ça. Pouvez-vous nous relater dans quelles circonstances est-ce que vous avez vécu cette expérience et en quoi est-ce qu'elle consiste, évidemment? Oui. C'est à la suite d'une série d'infections virales, c'est en 1973. Donc, le médecin m'a envoyé à l'urgence pour voir ce qu'il y avait. Donc, on a décidé de me garder à l'hôpital pour faire de plus en plus de tests. Oui. Et au cours des deux, trois premières semaines de mon hospitalisation, la fièvre s'en est mêlée, j'ai eu des pertes de poids importantes, donc de 60 kilos à 30 kilos. Pfff! Et avec diarrhée, avec ma haute tête et température au-delà de 42. Et au bout de trois semaines, lorsqu'on a découvert que c'était une maladie de Crohn, on a dit à mes parents qu'il n'y avait aucune chance de survie, j'avais une chance de vivre. Donc, on m'a mis en chambre privée et à ce moment-là, j'ai tombé dans un coma pendant à peu près un mois, un mois et demi. Et à la fin août, ça s'est résorbé, donc il fallait quand même engraisser pour pouvoir faire l'opération. Oui. On a essayé plusieurs méthodes et on est venu avec ce qu'on appelle l'hyperalimentation. Donc, ce sont des vitamines et des protéines concentrées qui sont envoyées dans le cœur. Ça a bien été pendant deux semaines et un matin, un samedi matin, je me suis réveillé, je me sentais très lourd, fiévreux. Je n'avais pas le goût de rien faire, seulement dormir. Et au cours de la journée, je m'éveillais. C'est comme si on sortait d'un coma, ça fait que donc, je remarquais que j'avais l'oxygène et différentes choses. Et au milieu de la nuit, le médecin est venu m'examiner et lorsqu'il m'a tourné sur le dos pour faire l'examen, j'ai senti toute mon énergie se diriger vers le plexus solaire. Et à ce moment-là, j'ai sorti de mon corps et j'ai vu la famille, ma famille, les médecins et le personnel soignant qui étaient à l'entour de moi. Et c'était fascinant parce que d'une part, je me sentais pas plus gros qu'un grain de sable, mais c'était puissant, c'était une énergie totalement extraordinaire. Et de me voir sur le lit, il n'y avait pas d'émotion. Je savais que c'était moi, mais il n'y avait pas... Vous saviez clairement que c'était vous. Oui, je me voyais. Mais il n'y avait pas cette émotion-là. C'est pareil comme si vous regardiez dehors par la fenêtre, vous voyez des gens qui passent dans la rue. Oui, c'était vraiment ça. Et tout à coup, ma vision s'est tournée de 45 degrés. Et je me suis ramassé devant 12 êtres de lumière et un énorme soleil qui était face à moi. Vous aviez 12 êtres de lumière devant vous. Oui, ce n'était pas les 12 apôtres. C'est une question qu'on me pose souvent. Oui, parce que 12, c'est étonnant. Je n'ai pas compté, mais c'est que je savais que c'était 12. D'accord. OK. Et donc... Alors là, la vision de la chambre de votre corps qui était donc sur le côté ont totalement disparu. C'était fini. Oui, c'était comme si c'était un autre endroit, une autre dimension. Et il y avait cette espèce de tunnel de soleil qui était extrêmement lumineux. Et ce qui me fascinait, ce qui m'avait interpellé, c'est que c'était un amour extraordinaire, mais aussi, cette lumière-là était consciente. C'était comme si c'était quelqu'un, mais on ne peut pas le définir, on ne peut pas dire comme une conscience comme quelqu'un. C'était particulier. Je n'avais jamais eu cette sensation-là avant. Oui, très bien. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. On m'a dit, non, tu ne meurs pas, tu retournes sur la terre. Et à ce moment-là, j'ai demandé, bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? Et on m'a dit, lorsque ce sera le temps, tu le sauras. À ce moment-là, il y a eu un silence et j'ai entendu une musique plutôt comme un son, comme le souffle de l'univers, si tu veux, qui était à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi. Et c'est monté, c'était à la fois très puissant, harmonieux et serein. Et ça a été comme, ça m'a envahi et tout à coup, je me suis réveillé dans mon lit, dans mon corps. Et j'avais l'impression de me sentir comme un costume d'homme grenouille qui est deux points plus basiques. Pas facile à enfiler. Pas drôle de feeling. Oui, ça je veux bien croire, oui, effectivement. Et quand vous êtes revenu à vous, dans votre corps, donc après avoir expérimenté cette musique, donc c'est à ce moment-là que après, tac, vous êtes, il y a eu, sans transition, vous vous êtes retrouvé, vous avez réintégré votre corps. Exactement. Et vous avez repris conscience. J'ai repris conscience et c'était peut-être vers 5 heures du matin et par la suite, je me suis endormi et vers 8 heures, 9 heures, c'était comme si il ne s'était rien passé. J'avais toujours la maladie de Crown, mais cette baisse de pression-là que j'avais vécue lors de, qui avait amené la NDE, n'était plus là. Donc, le docteur vous a expliqué après ce qui s'est passé sur le plan physique au moment où vous êtes mort, quoi, je veux dire. pas vraiment parce qu'on n'a jamais pu expliquer ce qui s'était passé. Donc, est-ce que c'était un surplus de liquide dans le sang? Donc, on n'a jamais pu savoir la raison exacte. Oui. Et lors de votre réveil, est-ce que vous vous êtes immédiatement rappelé de ce que vous avez vécu ou c'est revenu après par bribes, petit à petit? C'est revenu, je vous dirais, 5 mois plus tard, mais ce qui a été assez particulier, c'est qu'un mois après être sorti d'hôpital parce que, bon, la NDE s'est produite le 17 novembre, j'ai entré à l'hôpital le 6 juillet, je suis sorti le 6 décembre. D'accord. Oui, c'était long. Oui. Il y a 20 ans, j'ai fêté mes 20 ans à l'hôpital. Ça fait que... Oui, c'est dur, mais bon. Totalement, Et un mois après être sorti d'hôpital, j'ai fait comme un rêve la nuit et je me voyais descendre dans un tunnel à une vitesse vertigineuse. Il y avait une lumière au fond. Et je savais intérieurement que si je pénétrais dans cette lumière-là, je mourrais. Il fallait que je trouve la clé pour pouvoir arrêter ce mouvement-là. Et tout à coup, j'ai juste dit stop. Et tout s'était arrêté. Je me suis réveillé en soir. Et j'ai compris pour la première fois parce qu'à l'hôpital, à l'époque, en 73, les patients n'étaient pas informés de ça. Je n'ai jamais su que j'étais pour mourir. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris vraiment conscience dans tout mon être, dans tout mon corps que j'avais failli mourir. Mais en tant que tel, pour la NDE, ça s'est passé cinq mois plus tard. Cinq mois quand même après. Oui. Oui. Et un soir, j'écoutais la radio, tout à coup, il y a une musique qui est arrivée. C'était le Tangerine Dream à l'époque. Et ça m'a fait revivre. Et pour ceux qui... Les curieux qui veulent vérifier, c'est sur l'album Fedra. Et la pièce s'appelait Mysterious Semblance to the Thread of Nightmares. Ce qui veut dire ressemblance étrange sur le seuil d'un cauchemar. Mais c'était une musique qui était quand même angélique ou très space, si vous voulez. Oui. Et ça m'a fait revivre l'événement. Donc, c'est là que j'ai pris conscience de toute cette reconnaissance-là. C'est-à-dire que vous avez, lorsque le morceau a démarré, ça vous a plongé petit à petit dans ce que vous avez vécu. Vous avez repris le même chemin, finalement. J'ai revécu toute cette expérience-là. C'est comme si j'assistais à une projection à cet événement. Avec les douze êtres de lumière, ce soleil... Le soleil, la musique qui m'envahissait. Et donc, ça a été un choc assez important. Et c'était de retrouver cette musique-là. Et par la suite, ça a amené une longue quête qui m'a amené dix ans plus tard à faire de la radio. et donc, je recevais une quantité d'albums par semaine. Et tout à coup, dans la pile de disques que j'avais un soir, j'ai mis cet album-là de Steve Roach. Et ça a été une révélation totale parce que je venais de trouver exactement cette sonorité-là. Ou plutôt, la conscience qui habitait cette sonorité-là. Ce qui est une grande nuance. Gilles Bédard, vous restez avec nous. On s'accorde une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à discuter avec vous et retrouver cette musique. Parce que j'aimerais que l'on insiste sur ce point particulier parce qu'après, votre carrière s'est tournée vers la musique. Juste avant la coupure, votre carrière s'est tournée vers la musique à cause de ça? A posteriori maintenant, vous dites que c'était finalement à cause de ça? C'est à cause de ça. C'est une passion, c'était une quête du son de retrouver ces musiques-là. Donc, ça a amené tout à fait par hasard à devenir un spécialiste au Canada. Et un producteur de disques. Et un producteur de disques. Spectacles et radios. Gilles Bédard, vous restez avec nous. On se retrouve dans Les Aventuriers de l'étrange dans quelques minutes. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h30. Louis Bénédic, Les Aventuriers de l'étrange. Gilles Bédard, le directeur de Yannes Québec est en notre compagnie. C'est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Gilles, vous nous avez relaté votre expérience de mort imminente lorsque vous aviez 20 ans, bien entendu. Et j'invite les auditeurs et auditrices qui ont envie de vous poser des questions, soit par SMS, soit au standard, à nous appeler au 0826 300 300 ou encore nous envoyer vos messages, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 0712 200. Revenant, Gilles Bédard, sur cette musique, cette musique qui vous a envahi littéralement, c'est-à-dire, en même temps, elle vous a envahi et elle vous a entendu dans l'impression que vous êtes baigné dedans, les deux. Il n'y avait pas une prise de possession, il y avait plutôt une rencontre, une immersion voulue et volontaire. Pour avoir étudié par la suite la méditation ou les traditions mystiques, c'était ce qu'on pourrait appeler une fusion ou une expérience de non-dualité. Donc, l'intensité est énorme, ça te marque pour la vie. Oui, j'imagine. Ça ne disparaît jamais, c'est comme une longue quête, c'est comme un appel et à ce moment-là, c'était de trouver des musiques, donc ça m'a emmené à découvrir à travers la musique d'Evangelist, Enjoying Dream et tout ce qui se faisait. Oui, oui. Mais ce qui m'étonne, c'est que lorsque vous êtes revenu à vous, lorsque vous avez revécu à nouveau cette NDE, vous avez l'oreille musicale quand même, vous êtes capable de dire quelle note et quelle note, enfin bref, vous avez une bonne oreille, vous ne pouviez pas vous mettre devant un saintet, un piano et refaire cette musique? C'était trop intense, je ne sais pas, puis je n'avais pas la capacité et ce n'était pas important pour moi de retrouver cette musique-là, de la composer, j'ai essayé. Ce n'est pas une question de mélodie, d'arrangement, d'harmonie ou de notes, quoi. Non, ça ne travaille pas à ce niveau-là, si vous voulez, parce que quand on parle de musique, les gens pensent tout de suite à une chanson, une pièce musicale, structurée, mélodieuse. Je vous dirais que c'est une musique qui est au-delà de ces musiques-là. Donc, c'est beaucoup plus un environnement sonore, ça n'a pas la même portée ou la même dimension ou le même résultat. Et lorsque j'ai entendu la musique de Steve Roach, lorsqu'on s'est rencontrés cinq ans plus tard après avoir découvert cette musique-là, je lui ai fait part de ce que cette pièce-là m'avait fait. Et c'est là qu'il m'a révélé qu'il avait eu une expérience semblable. Et c'est ce qu'il avait entendu et qui était une quête et toute sa carrière a été vraiment une recherche et une rigoureuse et très... Donc, vraiment une vie parallèle à la vôtre, finalement. Oui. La même quête. Exactement. C'est ce qui m'amène, c'est ce qui m'a emmené au cours des 15 dernières années à développer une méthode de travail avec sa musique. En droit de toi. Oui. Et j'aimerais que vous nous racontiez cette première rencontre parce que vous avez dû l'appeler, enfin, après le choc de la découverte de cette musique qui était la vôtre, finalement, celle que vous avez vécue dans cette UNDE. Oui. Vous avez fait comment, pratiquement, vous avez appelé la maison de disques pour avoir ses coordonnées parce que là, ça a dû être assez haletant, quand même. C'était fascinant parce que j'avais, bon, j'étais en contact avec, ce soit, Evangelist, tous ces gens-là. Oui. Et lorsque j'essayais de contacter Steve, il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Et cinq ans plus tard, j'ai été invité à faire des conférences, à représenter le Canada aussi dans les conférences internationales sur la musique New Age. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et ça a été une rencontre et c'est la même chose qu'avec tous les gens qui vivent ce type d'expérience-là. il y a comme une reconnaissance. Il y a comme si tu retrouves quelqu'un ou un ami que ça fait des longs temps que tu n'as pas vu. Oui. Et c'était facile. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment une complicité dans cette quête-là. Je n'avais pas besoin de la composer avec quelqu'un qui me la donnait. Donc, c'était de travailler. Ma composition se faisait, si vous voulez, dans la façon de travailler avec cette musique-là, de retourner dans cet état-là. Pas nécessairement pour chercher à fuir puis à retourner dans cet espace-là parce que c'était au fond de moi déjà. Donc, c'était pour la cultiver et surtout de garder ce lien-là intense et étroit avec cette dimension-là que je ne pouvais pas... C'est ineffable. Vous ne pouvez pas l'exprimer. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Ça se vit. Donc, ça a été une quête incessante. Et c'est comme si on découvre à l'intérieur de soi des dimensions ou des émotions qu'on a pu nommer. Donc, c'est d'aller vraiment dans cette quête-là d'exploration de l'intérieur. Est-ce que ça peut un côté, je vais employer un mot fort, exprès, est-ce que ça peut un côté un peu morbide d'entretenir, de rechercher, de ne pas rompre ce lien justement avec cette presque mort? Ça peut l'être. Ça peut le devenir si vous cherchez, si cette musique-là ou si votre démarche vous amène en dissociation de votre cotisé. Donc, c'est peut-être de retrouver l'équilibre entre retrouver cette lumière-là, de la vivre et de l'intégrer au quotidien. C'est le lot de tous les expériences. Alors, c'est ce qui a motivé ma recherche au cours des 30 dernières années. Parce que, oui, on a tendance à vouloir retourner. Et c'est lorsque vous parlez avec les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils veulent retourner dans cet espace-là. Et par la suite, on réalise qu'on n'a pas à retourner dans cet espace-là. C'est déjà en nous. Donc, c'est de trouver la façon de... On n'a simplement rien à faire. C'est de calmer le mental. Et ce qui n'est pas toujours facile. Non. J'imagine bien. C'est un travail de chaque instant. Oui. Alors, Gilles, vous n'êtes pas arrivé les mains vides, évidemment, parce que vous avez été producteur de spectacles, de disques, etc. On en a parlé longtemps au téléphone pour préparer cette émission. et vous m'avez dit que je viendrai avec le morceau en question, justement. Exactement. Cette musique a été composée par votre alter ego qui a vécu une NDE, ce compositeur qui a vécu une NDE, qui, comme vous, avec une fusion extraordinaire avec une musique qui est au-delà de la mélodie, au-delà des notes ou des harmonies. Et alors, on va l'écouter. C'est une pièce, comme vous dites, il y a un morceau qui dure combien de temps? On ne va pas l'écouter en totalité, on va en écouter une minute trente pour essayer de saisir. Alors, je voudrais que vous metiez... Celle-ci a seulement 30 minutes. 30 minutes? Oui. Ça, il faut se rapporter, il faut se dire que ça, c'est en 1984. Au fil des ans, il a développé pour aller... Et chaque fois que vous rentrez dans cette musique-là, que vous pensez que vous arrivez, en fait, vous réalisez que vous enlevez seulement une plure d'oignon. C'est comme... Vous n'arrivez jamais dans cet état-là. Oui. C'est une quête incessante. Et alors, ce à quoi on doit s'attacher, bon, on va découvrir déjà la musique avec notre oreille puisque c'est l'organe qui nous aide à entendre et ensuite, il faut essayer de capter la conscience. C'est ça? Expliquez-nous ça. C'est tout simplement... Bon, on travaille avec l'écoute, calmer le mental, le ressenti et l'attention. Donc, d'être attentif. Et ce qui est intéressant dans ce type de musique-là, vous allez le remarquer, c'est que c'est basé sur une respiration. Donc, vous avez tout simplement... Bon, ça ne donne pas assez de temps avec une heure de 30, mais c'est vraiment de tout simplement laisser aller les choses, de se laisser respirer. Vous allez voir, c'est vraiment une respiration, c'est très organique. Le titre s'appelle comment? Structures from silence. Structures du silence. Structures du silence, oui. Structures du silence. Écoutons. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, en compagnie de mon invité, ce soir, Gilles Bédard. Difficile de reprendre derrière cette musique. Mathieu, le réalisateur, va nous la laisser en fond, d'ailleurs, pour qu'elle puisse rester présente avec nous, cette musique. Alors, Gilles, vous nous avez bien dit que ce n'est pas cette musique, en termes de mélodie ou d'accord, que vous avez vécu lorsque vous avez vécu votre expérience de mort imminente, mais c'est cette même conscience de musique. L'espace que ça procure, l'espace dans lequel ça nous amène. Et ça, il faut se rapporter, en 1984, donc, cette musique-là n'était pas vraiment développée, on la connaissait avec la chose, Tangerine, l'évangéliste, tous ces musiciens-là. Et même à l'époque, je pense qu'il y avait Jean-Michel Jarre aussi, qui était beaucoup plus dans une forme, beaucoup plus pas. Et donc, ça m'interpellait. Mais là, vous la connaissez par cœur, cette musique, évidemment. Et il vous arrive de temps en temps de vous poser, de mettre le casque sur les oreilles et quand vous êtes en avion, par exemple, entre Paris-Montréal, vous avez quelques heures à tuer, vous la mettre, l'écouter et qu'est-ce qui se passe ? Juste de la relaxation ou quelque chose de plus ? À titre personnel. À titre personnel, bon, moi, je suis familier avec ce type de musique-là depuis 30 ans. Et j'utilise encore ces musiques-là, mais au cours des dernières années, il a développé toute une série qui s'appelle Immersion qu'on peut retrouver sur son site et qui développe encore plus loin, plus profond, cet espace-là sonore. Donc, c'est des musiques que vous pouvez mettre en loop. ce sont des longues pièces de 75 minutes. Il y a comme une préparation interne, c'est-à-dire, on fait tout simplement se laisser aller. On rentre en intérieur, on s'intériorise et on se laisse prendre et surprendre par cette musique-là et surtout par l'inconnu que ça fait bouger en nous. Oui. Parce que souvent, lorsqu'on écoute des musiques plus new age ou plus commerciales, il y a une certaine familiarité dans ce type de musique-là. Lorsque vous arrivez avec ce type de musique-là, ça fait appel à l'inconnu. Donc, ça fait émerger des émotions en soi que les gens, moi je suis un peu plus familier, mais que les gens ne sont pas toujours familiers. Oui. Quel type d'émotion? Ça dépend de chacun. Mais c'est des émotions, ça nous relie à quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Donc, au départ, si vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin de faire la paix intérieure, donc des techniques de relaxation, de détente, c'est plutôt un état méditatif ou de contemplation si vous voulez. Donc, si vous partez de détente, relaxation, méditation, c'est plus profond. La contemplation, c'est que vous ne cherchez pas à rien changer. Vous êtes tout simplement là et relié au monde, mais il y a un espace qui vous relie à quelque chose de plus grand. C'est comme un appel ou un espace mystique. On n'a pas nécessairement besoin de défiler et de finir avec des qualificatifs, mais c'est tout simplement d'être. Donc, lorsque cette musique-là se termine, c'est de garder, ça vous amène dans des états totalement, en anglais, c'est de bliss, c'est-à-dire d'état de grâce. Et le plus difficile par la suite, c'est de conserver cet état-là, de le développer. c'est comme vous allumez un feu si vous mettez une bûche, si vous ne l'entretenez pas, à ce moment-là, vous... La chaleur que vous procure le feu va évidemment diminuer. Mais vous, vous n'avez pas répondu à mes questions, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous procure encore? Ça m'amène à découvrir encore d'autres espaces en mou, d'autres espaces à découvrir. On ne peut pas vraiment les nommer, les identifier, mais c'est comme une quête qui nous pousse, qui est incessante. Et il n'y a pas toujours juste ce type de musique-là parce que Steve travaille aussi avec des musiques parce que là, si vous êtes en pleine relaxation, en pleine détente, vous êtes énergisé. Donc, à ce moment-là, comment vous équilibrez aussi l'intensité de cette énergie-là, de cette émotion-là à vous, donc qui travaille également avec des musiques qui sont plus électroniques, qui sont une espèce de mandala de son, si vous voulez, ou encore des dimensions qui sont un peu plus tribales, chamaniques, qui nous relient à la terre parce que c'est important, parce que c'est facile de partir. Et le but de la vie, si on est sur la terre, c'est de rester, d'être capable de communiquer avec les autres et sans s'isoler non pas. Gilles Bédard, vous restez avec nous une pause et on se retrouve pour continuer à vous suivre dans votre quête et à la découvrir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous pouvez évidemment nous appeler si vous avez des questions à poser à Gilles. C'est avec grand plaisir qu'il y répondra. 0826 300 300. Morad est au standard pour accueillir vos questions, vos commentaires, vos réactions par SMS également. Vous tapez Sud sur votre portable, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200 comme Rascal qui nous parle de cette NDE, cette expérience de mort imminente, les propriétés de cette lumière que nous a décrit Gilles tout à l'heure, accueil inconditionnel, amour, pureté, conscience majestueuse sont quasi intraduisibles et ça, c'est vraiment une constante chez tous les témoins qui ont vécu une expérience de mort imminente qui ont eu la gentillesse de venir nous la raconter ici sur l'antenne de Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. A tout de suite. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédic, Les Aventuriers de l'étrange. Le dossier de l'expérience de mort imminente, évidemment, il fallait s'y attendre après avoir écouté cette musique, Gilles Bédard. Le standard est en train d'exploser, Maura ne rade pas de recevoir des appels. Où est-ce qu'on peut acheter cet album? Alors, Gilles, comment peut-on se procurer cet album? Vous avez un site internet? Oui, la solution la plus simple, c'est d'aller sur le site de Steve Roach, donc steveroach.com. Oui, Roach, c'est R-O-A-C-H, donc S-T-E-V-E. Oui, Steve, R-O-A-C-H.com. D'accord. Donc, vous faites, c'est uniquement en anglais, par contre. Oui, oui, oui. Et sinon, vous pouvez nous rejoindre au site de Yann's Québec Intégrale. Yann's Québec. Yann's Québec Intégrale, puis on pourra vous référer sur le site de Steve. D'accord, très bien. Donc, comme ça, on pourra vraiment la recevoir par la poste, payer par carte bleue, il n'y a aucun souci. Il se peut aussi que ce disque-là soit disponible, je pense, à la FNAC ou Virgin Macastro, mais il faut vérifier. Je m'avance un peu, moi, là. Bon, très bien. Alors, Gilles Bédard, dites-nous un petit peu, cette musique, vous ne vous en servez pas que pour vous, évidemment, parce que tout au long de cette quête, en tant que directeur de Yann's Québec, vous êtes amené à rencontrer énormément d'hommes et de femmes qui ont vécu, comme vous, des expériences de mort imminente. Qu'est-ce que vous leur proposez? Ça dépend des gens parce que des gens, il ne s'agit pas d'imposer un travail à quelqu'un. Donc, on voit, selon les gens, surtout notre travail à Yann's Québec, c'est premièrement de valider l'information parce que les gens qui vivent cette expérience-là se demandent est-ce que je suis fou, qu'est-ce qui se passe, c'est des médicaments, puis d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. Et je vous dirais que c'est une période de deux, trois ans. La personne qui vit une expérience de mort imminente, les deux, trois premières années de suite à l'expérience, c'est de comprendre, de valider parce qu'on a une expérience de la vie qui nous est apprise par les autres. Donc, les autres nous passent leur savoir et tout à coup, on a une expérience de l'univers ou de notre vie mais dans un ressenti. Donc, il y a une différence entre les dogmes qu'on apprend et l'expérience. C'est comme entendre parler d'amour et tomber en amour. Et est-ce que, parce que vous avez créé des outils à travers cette quête musicale, on en entend des extraits sur l'antenne pendant que l'on parle, à quoi vous serve-t-il et comment vous en servez pour aider ceux et celles qui ont vécu une expérience de mort imminente? Et si vous pouvez nous donner quelques exemples. Bien sûr, au départ, c'est d'amener les gens à avoir une forme de pain intérieur parce que la chose la plus douloureuse pour l'expérienceur, c'est la coupure avec cette expérience-là, avec cette lumière-là. Donc, lorsqu'on le vient, on vit encore sur cette énergie-là et après ça, ça se menuise. Donc, comment retrouver ça? Et c'est d'amener les gens leur dire que c'est déjà à l'intérieur de soi. Oui. Et lorsque je fais des conférences ou encore dans des émissions radio comme ça, il y a souvent des gens qui vont nous appeler, ça va les replonger. Et il est arrivé plusieurs fois où des gens ont découvert qu'ils avaient fait une NDE, il n'y avait pas ce souvenir-là et tout à coup, tout émerge. Donc, c'est d'amener les gens aussi à... En écoutant cette musique, certaines personnes qui avaient jusqu'à oublié leur expérience ou leur inconscient, enfin, ils n'avaient pas voulu s'en souvenir, ça a fait réémerger. Ils se sont rendus compte qu'il y a plusieurs années, peut-être, ils avaient vécu une expérience de mort imminente. Oui, ça éveille quelque chose en soi. Donc, à ce moment-là, c'est d'amener un support aux gens parce que les gens ne sont peut-être pas préparés aussi à vivre cette expérience-là parce que c'est un bouleversement des valeurs qui est fondamental. Complètement. Donc, c'est comme une porte qui s'ouvre, vous franchissez cette porte-là et elle se ferme en arrière de vous. Ça peut être quand même dramatique. Donc, souvent, de l'extérieur, les gens disent vous êtes chanceux, c'est une chance extraordinaire, mais de l'intérieur, ça peut s'avérer une malédiction si vous ne savez pas comment l'intégrer, comment la comprendre aussi. J'imagine que vous avez rencontré pas mal de cas puisque vous en parlez où, pour ces gens-là, c'était plus une malédiction qu'une bénédiction, finalement. Exactement, oui. Parce que les gens essayent de partager que ce soit leur famille, au personnel médical ou au psychologue et donc, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas reconnus dans ce qu'ils sont. Donc, à ce moment-là, ils se referment sur eux et donc, ça touche énormément la confiance en soi, ça touche à tout et c'est d'être capable de faire le démêler parce qu'il faut savoir aussi que les gens qui vivent une expérience de mort imminente, ils vont la vivre et ils vont l'interpréter dans le niveau de développement ou le monde dans lequel ils sont ou leur culture. Évidemment. Donc, c'est différent. Et après ça, c'est de retoucher à ça. Donc, cette musique-là permet de savoir, de permettre à la personne de réaliser que c'est toujours là. Maintenant, c'est de développer des moyens ou par des exercices, selon les gens, pour pouvoir cultiver cette présence-là, cultiver cet état-là. Mais, dites-moi, on ne peut pas faire ce genre de travail, j'imagine, tout seul. Enfin, où il vaut peut-être... C'est bon d'être guidé pour pouvoir avoir des pistes de référence. Oui. Sinon, on peut se perdre. Lorsque j'ai commencé cette exploration-là, parfois, on se perd. On ne sait pas, c'est qu'on défriche des territoires. Donc, ça amène, ça touche autant à nous voir, autant dans la dimension physique, parce que dans la plupart des cas, ça s'est vécu de façon dramatique. Donc, il y a toute la réhabilitation, toute la dimension physique, émotionnelle également, parce que bien souvent, étant donné qu'il y a des coupures au niveau du système de valeur, de la reconnaissance des amis, même de la famille, de ce que les gens ont vécu, donc, ils se sentent isolés là-dedans, donc toute la dimension psychologique. Vous pouvez nous donner quelques exemples comme ça, j'allais dire de patients, non, parce que vous n'êtes pas taux bibles, mais d'hommes et de femmes que vous avez aidés? – Je peux vous partager un cas avec lequel on travaille depuis un an, qui est un Québécois, un grand brûlé. Il a vécu une NDS, c'était un peintre en bâtiment, puis il peint sur un toit, et sa perche a touché un fil de 14 000 volts. Donc, il a été brûlé au troisième degré sur 60 % de son corps. Donc, à ce moment-là, il se retrouve à l'hôpital, et pendant deux semaines de coma, et il vit quelque chose de totalement extraordinaire, il visite des cités, et ça ne fait pas partie de son système de valeur, parce que ça n'existait pas, ce monde-là, avant. – Et qu'est-ce qu'il a vécu dans sa NDE, il vous l'a raconté? – Il a été accueilli par son frère jumeau à sa naissance. Sa mère a mis au monde des jumeaux, son jumeau est mort, et ça a été son frère jumeau qui l'a accueilli. Donc, et c'est de comprendre, et on lui a revu son grand-père, sa grand-mère, et il a revu également les parents, les grands-parents de sa femme, et il n'avait jamais vu de photos de ça. Même à un moment donné, durant cette expérience-là, et pour lui, ça lui apparaît comme un mois. Donc, on n'a pas de temps de limite, même si ça a été peut-être quelques secondes ou tout ça, mais on est en dehors du temps. – Lui, donc, il a eu l'impression pendant un mois entier de visiter ces espaces-là, de rencontrer des gens, d'explorer, et de vivre, de chercher à comprendre. Et c'est lorsqu'il est revenu de son coma, il a vérifié, puis en voyant des photos, que c'était vraiment bien les grands-parents de son épouse. Et un événement aussi qui s'est passé qui était quand même assez révélateur pour lui, c'est qu'il a rencontré quelqu'un qui s'appelait, qui venait également de Morin, qui s'appelait également comme lui, à Lerle-Lorendeau, et qui était mort à Montréal. Lui, il était à Saint-Félix-de-Vallois, dans la région de Joliette, et quelqu'un qui avait le même nom, mais qui venait de Morin. Lorsqu'il est revenu, il a cherché à savoir, à valider cette information-là, parce que je suis fou, parce que j'hallucine. Oui, oui, oui. Et il a cherché sur Internet, et il a trouvé, dans les personnes décédées, à cette date-là, un Alain Lorandeau, et c'est exactement la même photo, sauf que sur l'intérieur, la personne avait des lunettes. Oui. Ça pose des interrogations, parce que là, on ne sait pas exactement quoi faire. Il était complètement perdu. Et donc, au départ, il y avait toute la réhabilitation physique, parce que quand il brûle sur 60 % de ton corps, au troisième degré, il y a toute la souffrance. Donc, c'est évident que tu reviens dans ton corps, puis tu veux retourner à cet endroit-là. Ah oui, oui. Parce que c'est ta douleur extrême. Je veux dire, il n'y a pas... Tu ne peux pas... Même la morphine, je ne faisais plus les faire. Lorsqu'on s'est parlé, c'était de valider, d'une part, tout ce qu'il avait vécu. Il disait, non, tu n'es pas fou. Donc, ça bouge les valeurs au niveau familial, aussi, également. Parce que ça bruscule toute une vie familiale. Si l'homme est en charge de la famille, tout à coup, c'est son épouse qui prend le relais. Ça donne des enfants, donc tout ce que les enfants vivent. Donc, nous, on débute avec ma collègue au Québec, Timos Winnie. À notre tour, une étude de cas qui va faire partie, qui va être supervisée par le Dr Mario Borregard pour aider, chercher l'intégration de cette personne-là. Donc, ça va faire partie d'un cas d'étude. Autant au niveau familial, autant au niveau de l'impact sur lui, sur son passé, sur sa vie, comprendre tout ce qui bouge parce que tu es mobile, puis du jour au lendemain, tu es invalide. surtout que lors de suite à son hospitalisation, on lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais remarcher. Lui, il disait non, je vais remarcher. Puis les docteurs lui demanderont. Mais il y avait cette volonté-là, c'était comme un but pour vivre. Oui, oui. Et maintenant, il marche. Il ne court pas le mille encore parce qu'il faut se réhabiliter. Je veux dire, c'est comme moi, lors de mon hospitalisation, à 20 ans, on n'imagine pas que si on est cinq mois dans un lieu d'hôpital, que si on se met à remarcher, on voit les jambes un peu molles. Oui, oui. Donc, le lendemain de ma NDE, pour la première fois, depuis quatre mois et demi, je n'avais aucun soluté. Je me suis dit, bien, je vais marcher. Je vais aller faire le tour dans le corridor. Et lorsque je suis arrivé pour me lever, il y avait deux infirmiers. Je leur ai dit, non, toi, t'es correct. Mais les genoux m'ont flanché. Ça a été tout un choc. Ça a pris peut-être trois mois avant que je puisse marcher là, comme je marche aujourd'hui. Oui. Il y a toute cette prise de conscience d'un monde qui existait avant que tout à coup, il faut que tu réapprennes à vivre. Donc, c'est... Donc, ce qu'on va travailler, on va développer la méthode en revenant, en retour à Montréal. Le cas de ce monsieur peintre, donc, en bâtiment, que vous nous avez raconté, est absolument extraordinaire parce que... Enfin, c'est le premier cas de NDE de ce type dont j'entends parler, où, finalement, il a presque eu une seconde vie pendant un mois à la rencontre de plusieurs personnages, de sa famille historique. C'est proprement hallucinant. C'est hallucinant et ça perturbe énormément, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, parce que... Il y a plein d'informations, donc, c'est un arrêt de toutes tes valeurs, de tout ce que tu es. Tu dois te repositionner qui suis-je ou... Et se demander où est-ce que j'étais. Exactement. J'étais où? J'ai vu si ça fait extrêmement mal. Tu veux retourner là. C'est sécuritaire. Tu es plein d'amour. Tu es entouré. C'est de nuire. C'est chaud. Et tu arrives sur la terre et tu es monté d'un lit d'hôpital. Brûlé au troisième degré. Au troisième degré, tu dois aller apprendre à vivre. Oui. Et c'est extrêmement douloureux. Donc, vous avez la douleur autant physique, émotionnelle, parce que vous cherchez à comprendre ce que vous avez vécu. La dimension psychologique aussi parce que le monde tel qu'il existait avant ton accident, ça n'existe plus. Ta vie est changée mais transformée complètement. Non pas par la NDE, mais dans la dimension physique, dans ton quotidien. Et là, il faut que tu réapprivoises la vie familiale. Ça touche à un ensemble. On ne peut pas dire que ça touche à un espace particulier. Ça a des ramifications. Ah oui, partout. Incroyable. Gilles Bédard, vous restez avec nous. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous continuerons à parler d'expérience de mort imminente dans quelques minutes. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédic, les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons d'expérience de mort imminente avec le directeur de Yantz-Québec, Gilles Bédard, qui est mon invité ce soir sur Sud Radio. Gilles, j'ai eu un SMS qui vient juste d'arriver au 71 200 qui est signé Lali qui dit « J'ai vécu au cours d'une méditation la même rencontre avec la lumière vivante et consciente et pleine d'amour. Vous en parlez très bien. Merci, car c'est merveilleux. On peut vivre, donc, point n'est besoin de frôler la mort pour vivre cette expérience? Vous diriez que ce serait recommandable d'éviter de mourir pour vivre cette expérience? Je suis assez d'accord. Pour en faire une expérience de vie imminente. Et ce qu'on a pu constater lors du recrutement pour la recherche, c'est qu'il y a, bon, il y a évidemment toutes les dimensions dramatiques que l'on connaît, mais on a eu des gens qui nous ont parlé que ça s'est produit lorsqu'ils méditaient comme la dame, en faisant un jardin, en regardant tout simplement le soleil, en lisant et parfois même en faisant l'amour. C'est sûr que ça surprend un peu. Oui, c'est ce qu'on appelle la petite mort, semble-t-il. Mais donc, point n'est besoin de se retrouver accidenté, frôlant la mort? Je crois que ça peut se produire si vous arrêtez. C'est comme si on arrête de penser parce que dans ces moments-là, c'est que tout simplement vous êtes dans le moment présent. Vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes plus dans le futur. C'est comme si vous arrêtez le temps. Vous êtes tout simplement dans... Peu importe ce que vous faisiez, ce que vous faites, que ce soit la vaisselle, plantez des fleurs, c'est que vous êtes totalement dans cet espace-là. C'est très bouddhiste ce que vous dites. Oui. Oui, pas de problème. C'est exactement ça. Non, c'est vrai. C'est... Oui. Ce qui m'emmenait à étudier le bouddhisme par la suite avec ce gardrin poché, et je réalisais qu'il y a la notion de void. Parce que ce qu'on retrouve avec les expérienceurs, les gens vont décrire une première lumière. et dans certaines expériences, on parle de la lumière noire. C'est-à-dire? Cette lumière noire, c'est... C'est comme... Les gens vont la décrire comme sécuritaire, c'est chaud, c'est comme si on se retrouvait dans la matrice de l'univers. Oui. Ce que les bouddhistes appellent la notion de void. Donc, c'est un espace de potentialité infini. C'est comme la créativité, elle est au pur, et la lumière, c'est l'expression dans une... Peu importe... Dans la direction que vous accomplissez, mais vous mettez cette énergie-là ou cette intensité-là, mais en mouvement. Et donc, ça, ça s'appelle? Le void. Oui. Oui. Je ne connaissais pas. Et alors... Ou la vacuité en français, mais j'aime bien la notion de void parce que la vacuité en français, ça peut faire penser ou dire, bon, bien, c'est comme, il n'y a rien, mais c'est plein. Oui. Gilles Bédard, vivre une UNDE, vous l'avez dit à plusieurs reprises, entraîne un changement radical des valeurs, etc. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu, ça, ce changement de valeur et ce rapport à la famille? Je vous dirais que ça a tout changé dans ma vie. Peut-être, sauf mon accent québécois. quand même. Oui. Peut-être une deuxième année. Mais on l'aime bien, il n'y a pas de souci. C'est un changement radical de valeur parce que, bon, même si j'avais 20 ans, tu es au début de ta vie, mais même si tu as des rêves où tu imagines faire des choses dans la vie, mais ça change complètement. Donc, ça te réoriente. Donc, tu dois te repositionner. Ça amène énormément de questionnements. Donc, je vous dirais, c'est moins religieux, vous devenez plus spirituel, vous êtes moins porté vers les dogmes ou les enseignements ou ce que les autres vont vous dire, vous allez expérimenter pour vous. Et de cette expérience-là, surtout si vous réussissez à être bien centré, vous allez avoir une expérience de la vie qui n'est pas du mental parce que le mental, lui, c'est la somme de l'expérience passée tandis que si vous êtes dans votre ressenti, c'est le moment présent. Ce qui n'est pas toujours facile à faire parce que, je veux dire, on vit beaucoup plus dans notre tête que dans notre ressenti parce qu'on ne sait pas comment interpréter nos émotions. Ça nous fait peur et on va les... Des fois, ces émotions-là, c'est surtout pour... C'est comme un contrat social, c'est comme comment vous pouvez interagir avec vos amis. On veut se faire aimer, on ne veut pas se faire jeter. Donc, on va... Parfois, on va dénier qui on est. Lorsque ces gens vivent cette expérience-là, il y a un changement radical de vie des gens qui ont des carrières totalement très rationnelles. Ils vont aller selon des émotions, ils vont découvrir des talents artistiques ou à tous les niveaux. C'est comme il y a une réorientation et vous écoutez beaucoup plus votre ressenti que votre mental. Une question vient d'arriver sur le 71-200 par SMS signé Julien. Gilles, croyez-vous en la réincarnation? Je pense qu'il y a une continuité dans la vie. Je ne pourrais pas dire que je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet. Au début, après la NDE, on étudie toutes ces possibilités-là et je réalisais qu'on avait beaucoup de travail à faire dans cette vie-ci. Je me suis dit que c'est... Si, en plus, il y en a d'autres derrière, merde, c'est bon. C'est bon. Déjà, il y a assez de choses à travailler dans cette vie-ci si j'en ai pour 43 vies après. Mais je sais qu'une continuité, parce que c'est ce qui fait un des facteurs importants dans la NDE, les gens n'ont plus peur de la mort. C'est que vous touchez à un espace qui est infini. Donc, il y a comme un ressenti. Il y a une continuité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous tombez dans un espace. Donc, évidemment, il peut y avoir la réincarnation. De quelle façon? Bon, il y a plusieurs écoles. C'est assez complexe. mais je pense qu'il y a une forme de continuité dans la vie, dans l'univers. Est-ce que vous avez, là, vous essayez de transmettre, parce que tous ceux et celles qui ont vécu des NDE, qui sont venus dans les aventuriers de l'étrange, ont senti qu'ils avaient quelque chose à faire. Oui. Un job à faire, comme dit Jean Morzel, qui a eu la gentillesse de vous emmener dans ses studios. donc, lui, il nous a dit au micro, moi, j'ai un job à faire, je le sais, voilà, je le fais. Vous, votre job, c'est quoi? C'est cette musique, justement? La musique, communiquer, aider les gens à bien comprendre, à bien aider, c'est-à-dire, toute la manifestation, l'intégration, la compréhension aussi, c'est le but de Yannes Québec aussi, ce qu'on s'est donné, donc aider les gens à la compréhension, à la transformation et aussi intégrer toute cette expérience-là, toute cette somme de ressentis dans le quotidien parce que l'important, ce n'est pas d'aller méditer sur une montagne avec des roches, c'est facile, on peut marcher sur l'eau, l'important, c'est si vous êtes capable de le faire à l'heure de pointe. Dans ce coin-ci, je pense que c'est une bonne expertise, si vous êtes capable de vous contrôler, d'être très zen pendant l'heure de pointe, vous êtes sur la bonne voie. Il y a bon boulot, là-bas. Oui, oui. Quels sont vos projets, Gilles Bédard? Parce que malheureusement, on arrive à la fin de cette émission et je voudrais ne pas rater l'annonce d'une conférence qui va avoir lieu avec Jean-Jacques Charbonnier et Jean-Morzel à Montréal. Et Jean-Morzel à Montréal, oui. Oui, là, à Montréal, c'est après, mais on ne va pas être beaucoup du Grand Sud à venir. Je suis désolé, mais... Je reviendrai. Là, le ticket de métro est un peu cher. Mais on fait Québec, cette série de conférences-là qu'on organise avec Femmes internationales mûres brisées, qui est venu de Mesquida. C'est une série de conférences qui va se donner au Québec, mais rassurez-vous, on va revenir en France et la Suisse aussi. On est en train de mettre ça sur pied présentement. Et j'ai eu l'honneur d'être invité par Jean-Jacques Charbonnier et Jean-Morzel à participer avec eux à une conférence à Toulouse cette semaine. Je n'ai pas les informations avec moi. Oui. Probablement sur le site de Jean-Jacques ou... Vous voulez parler de la conférence de mardi ? Mardi. De mardi prochain ? C'est plein. C'est plein. C'est plein. Oui, oui, oui. Je ne l'ai rien dit. C'est plein. Vous y serez avec Jean-Morzel et Jean-Jacques Charbonnier. C'est mardi soir à Toulouse, mais malheureusement, c'est plein. En revanche, Jean-Jacques Charbonnier et Jean-Morzel seront le samedi 21, donc samedi prochain, à 14h à Pamier. C'est une conférence qui est organisée par les radiesthésistes de l'Ariège. Je vais donner le numéro de téléphone pour la réservation. Numéro de téléphone qui sera d'ailleurs sur le site psylande.org où l'on pourra réécouter l'intégralité de cette émission. Donc, numéro de téléphone pour la conférence 05 61 01 14 75 05 61 01 14 75 C'est samedi 21 à 14h à Pamier avec donc Jean-Jacques Charbonnier et Jean Morzel. Avant de se quitter Gilles Bédard, les références de cette musique redonner le site internet où l'on peut se procurer cette musique et découvrir d'autres musiques de Steve Roach. Exactement. Donc, c'est www.steve.com Voilà. Ou encore, vous écrivez à Yannes Québec et ça me fera plaisir de vous référer et de répondre à toutes les questions que vous avez sur cette musique-là et pour en découvrir d'autres. Bien. Ce sera d'ailleurs sur le site internet de Pierre Macias psylande.org P-S-I-L-A-N-D .org O-R-G Vous allez retrouver toutes ces références sur le site et pouvoir écouter ou télécharger les aventuriers de l'étrange dans leur intégralité. Merci beaucoup Gilles Bédard. Merci beaucoup Louis. Ça a été un vrai plaisir que de vous recevoir dans les aventuriers de l'étrange. Pour moi également. A très bientôt. A très bientôt. Et puis même il y a le téléphone on pourra se faire des émissions en direct depuis Montréal. On vous appelle et puis vous intervenez. En plus pour vous c'est plus simple si c'est dans l'après-midi. Oui. Hein ? Voilà. C'est mieux ? Il y a moins de décalage. Merci beaucoup Gilles. Bienvenue. Je vous laisse en compagnie de la musique puisque beaucoup ont appelé au 0826 300 300 pour la réécouter encore un peu. Eh bien écoutez je vous laisse ce plaisir et on se retrouvera samedi prochain de 22h à minuit. Une émission consacrée au dossier Roswell. Nous parlerons d'OVNI avec un spécialiste de ce dossier Roswell. Il nous accompagnera. Il s'agit de Gilda Sebourdet. Bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et rendez-vous samedi prochain. Dimanche prochain il n'y a pas d'émission pour cause d'élection présidentielle. Votez qui vous voulez mais surtout votez. Bonne soirée.